Musique Vous les faites combien les livres ? Un nouveau ? Je ne sais pas si il te reste. Il n'y a rien d'occupé au livre. On pourra faire un nom s'il y en a plusieurs qui y plaisent. Je ne sais pas si il n'y en a pas. Je ne sais pas si il n'y en a pas. Je ne sais pas si il n'y en a pas. Je ne sais pas si il n'y en a pas. Je ne sais pas si il n'y en a pas. Je ne sais pas si il n'y en a pas. Je ne sais pas si il n'y en a pas. Hey tout le monde. Bienvenue sur mon premier vide grenier live. Je vais vous présenter tous mes achats. C'est parti au piki. Alors, je vais commencer par quoi ? Par ça. J'ai eu une petite sacoche pour 1€. Pour ranger la DS, tout ça. Moi, je n'avais que des pochets de Pokémon. Donc là, ça me change. J'ai craqué dessus. Je la trouvais belle. C'est ma couleur préférée. Le bleu en plus. Petit mec trop chouette. C'est écrit. Et là, derrière, Game Over. Je ne sais pas si on va voir. C'est écrit en petit. Et j'ai même une petite surprise dedans. Je pense que la vendeuse ne s'en était pas rendu compte. Mais dedans, il y avait quelques cartes Pokémon. Du coup, c'est cool. Il y avait écrit quoi là ? 3€. Ah, il n'a pas dû voir qu'il y avait... On va voir c'est quoi comme carte. On va avoir des cartes comme ça. OK. Ah bah, c'est cool. Ah bah, tout ça pour un haut haut. C'est cool. Bonne affaire. À vrai dire, je n'avais même pas regardé à l'intérieur de la pochette avant de la prendre. J'avais pris juste comme ça parce que j'aimais le design. Mais je n'ai pas regardé dedans. Et puis là, du coup, en faisant la vidéo pour YouTube, je viens de m'en apercevoir. Bon bah, je suis content. Ensuite, je vais prendre droit à hasard. Ou pif. Alors, j'ai un jeu DS qui me vient à la main. 2€, le ADI Mathématiques Français. Hop. 2€ et je l'ai complet. Sauf que... Sauf que la cartouche, elle se balade dedans parce qu'en fait, il y a un petit plastique qui est pété. Bah, si je le retrouve en meilleur état, bon bah voilà. Pour l'instant, je vais me contenter de ça. Pour 2€, ça va. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai touché ? Pour 10€, j'ai eu ce jeu Digimon sur PS1. Alors, 10€ parce que c'est un jeu quand même qui est assez coté. Quand même, c'est recherché. Il est complet. Et le boîtier est à peu près bon. C'est bon. Et le CD, lui, il est en très bon étage. J'allais regarder. Bon, par contre, c'est juste les petites étiquettes comme ça. C'est un peu casse-pied. Il faudrait que j'ai un produit exprès pour enlever ça. Alors, ensuite, un autre jeu PS1 qui va gagner des millions. Voilà, avec Jean-Pierre Foucault. Alors, c'est qui va gagner des millions au Junior. Donc, ça ne devrait pas être trop dur pour moi. Et, il est complet. Ah oui, voilà. C'est lui qui avait le boîtier un peu pété. C'est juste le boîtier qui a morflé un petit peu. Alors, ensuite, est-ce que j'ai encore des jeux là ? Oui. Parce que j'ai aussi des goodies en fait. Alors, qu'est-ce qui me vient ? Pour 5€, je suis allé et la chocolaterie sur PS2. J'ai adoré le film. Alors, le jeu, je pense que voilà quoi. Ça doit être top. Ah, il y a le prix qui s'est envolé. On s'en fout. De toute façon, il faut que je les mette à la poubelle. Donc, voilà. C'était 5€ le jeu. Ensuite. Ah, un jeu Gamecube. Pour 5€. C'est un jeu de guerre du coup. Ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais pourquoi pas ? Et il est complet. En fait, moi, j'aime bien le jeu de guerre. C'est pas le problème. Mais c'est juste que je bloque très facilement. C'est ça le truc. Faut que je m'efface. Allez, au suivant. Un autre jeu PS5. Euh, PS5. N'importe quoi. PS2. Pardon. Pour 5€. J'ai confondu le 5€ avec... Voilà, c'est pour ça que j'ai du PS5. Voilà. Donc, c'est un JackX. Donc, je connais pas cette puissance là. A tester. Il m'a l'air intéressant en tout cas. Et il est complet. Ensuite. Un jeu PS4. Call of Duty Infinity Warfare. Donc, c'est un jeu assez connu. Donc, à tester parce que moi, je n'y ai jamais joué. Donc, ça aussi, c'est un jeu de guerre. Un peu plus violent que l'autre, apparemment. Voilà. Hop. À tester. Est-ce qu'il me reste des jeux ? Non, c'est que des goodies maintenant. Alors, voyons voir. J'ai une belle boîte Pokémon pour ranger les cartes. Très belle. J'adore. Il est en très bon état. Voilà. Bon. Par contre, il n'y a pas de cartes dedans. Par contre, j'en ai une deuxième. Et là, il y a des cartes dedans. Hop. Je vais vous faire voir comment est la boîte déjà. Voilà. Avec Kyocre, Pokémon légendaire, Groudon. Hop. Et donc, du coup, c'était 10 centimes la carte. Mais moi, j'ai eu le tout pour 5 Koro. avec la boîte. Avec la boîte, tout ça. Après, c'est pas des trucs de ouf en cartes. En fait, j'ai que des dresseurs et des énergies. Donc, rien de... Voilà. J'ai tout ça comme... Voilà. En mon paquet de cartes. Donc, pour 5 Koro, je pense que ça vaut le coup. Parce que le Pokémon n'empêche, ça coûte cher. Alors, ensuite, j'ai une figurine Pokémon. Je l'ai eu pour 1,50€. Au lieu de 2€. J'ai négocié. Ensuite, j'ai... J'ai un bout de sec qui va avec. Une bol puzzle Pokémon. Voilà. Elle est très belle. Il faut avoir ça de plus près. Sacha et ses amis. Et donc, là, j'ai le sec. Donc, en fait, c'est juste pour décorer. On met sur une table ou une étagère et hop. On met ça comme ça. Voilà. Et donc, il a été à 4€. Sauf que moi, je l'ai eu à 5€ avec... Celui-ci. Qui était normalement à 2€. Il y en avait d'autres, bien sûr. Mais j'ai pas tout pris parce que... Bon, j'avais pas assez de sous. Voilà. Et j'ai eu le petit sec avec. Tic. Bon, après, j'aurais tout pris. Ça m'aurait fait, je sais plus combien de petites bols il y avait. Ça aurait fait, je pense, une petite vingtaine d'euros quand même. Alors, il me reste un dernier article. Cette fois-ci, c'est pas du gaming, par contre. Ni du Pokémon. C'est... Du cinéma. Voilà. J'ai craqué dessus pour 1€. Je l'ai pris. Bon, bah, je pense que je vais mettre une photo de moi dedans. Voilà. Ça ira sur mon setup music. Musique cinéma. Voilà. Un setup gaming, musique cinéma. Il est triplé, mon setup triplé. Donc... Bon, après, faudrait qu'un jour, je vous fasse une vidéo room tour. Mais là, vu que je viens d'emménager, c'est un petit peu trop tôt encore pour le faire. Comme vous voyez, c'est le bazar. Et puis, hors champ, c'est encore pire. Donc, voilà. Ça va attendre encore un peu. Donc, voilà. J'ai plus rien à vous présenter. C'est ça qui est vide. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon premier vide grenier live. Et je compte en faire d'autres prochainement. Allez, salut les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada